Une courte vidéo pour vous montrer qu'une nouvelle version de DepthAnything vient de sortir, il s'agit de la V2. Cette version offre une précision nettement améliorée par rapport à la version 1. Alors pour la faire fonctionner dans ConfiUI, vous allez vous rendre sur cette page, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Vous allez copier le code ici, vous allez vous rendre dans votre dossier ConfiUI Windows Portable au niveau de Custom Nodes. Vous allez ensuite taper cmd dans la barre du haut et ensuite taper git clone et vous collez l'adresse. Ensuite vous allez récupérer les modèles que vous allez mettre dans le dossier ConfiUI Models. Vous allez créer un dossier spécial pour ça qui s'appelle DepthAnything et les modèles se trouvent donc là. Alors vous avez plusieurs modèles, vous avez des versions FP16 et des versions FP32 et pour chaque version vous avez une version de base, une version large et une version small. En fonction des possibilités de votre matériel, utilisez ce qui vous convienne. Évidemment les versions large et FP32 sont plus précises. Alors on va comparer avec cette image de référence. A gauche vous avez la version DepthAnything V2 et à droite vous avez la version 1. Les deux sont en large et le résultat pour un prompt qui dit que c'est une sculpture rouillée. A gauche vous avez ce que ça donne avec la version 2 et à droite avec la version 1. Donc on voit clairement que la version 2 donne des résultats beaucoup plus détaillés. Bon après c'est affaire de goût, on peut évidemment utiliser encore la version 1 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus adouci. Ou comme à l'habitude bien sûr on peut adoucir le ControlNet. Alors comment on met ça en place une fois qu'on a tout installé ? Eh bien je vais vous le montrer. Si je pars avec une version classique, donc je vais faire Loud Default. Je vais commencer avec une version SD 1.5. On pourra aussi l'utiliser avec la version SDXL. Voilà je vais mettre un prompt tout bête et ensuite on va aller chercher donc ControlNet. On peut utiliser la version de base donc Apply ControlNet qu'on va mettre bien sûr ici sur Positive et on va relier Positive à Conditioning. Ensuite vous allez faire une recherche sur Anything V2, ce sera plus simple. Alors Anything, vous avez ici DepthAnything V2 et vous allez ensuite faire une recherche sur le pré-processeur. Donc Download, Unload DepthAnything V2 model. Vous reliez modèle ici à DA model. Image, vous le reliez à image. Vous allez charger une image. Voilà par exemple ça. Vous allez ensuite relier ici ControlNet à ControlNet Loader. Et vous allez chercher dedans un ControlNet adapté à la version de votre checkpoint. Par exemple moi, cette version. Ensuite vous pouvez choisir là dedans quel type de modèle vous allez charger. Soit la FP16, la FP32 et ensuite si elle est small ou large. Je vais prendre la large en FP32 et je vais cliquer sur Q-Prompt. Alors si vous ne l'avez pas téléchargée, ça va automatiquement se charger lorsque vous allez lancer une génération. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que par exemple la large en FP32, elle fait plus d'un giga. Donc voilà, j'obtiens ce résultat qui est extrêmement détaillé. Et franchement, c'est super. Si vous souhaitez visualiser la version de votre profondeur, vous pouvez demander à faire une preview ou un save image. Et cette image, vous pourrez vous en servir aussi pour faire de la profondeur de champ dans CoffeeWire ou dans n'importe quel logiciel de retouche. Pour l'utiliser avec la version SDXL, bien sûr il faut choisir un modèle SDXL. Ensuite, ici, il va falloir changer le modèle aussi. Par exemple celui-ci, Diffuseur Excel Depth Full. Ne pas oublier de changer la taille de l'image et vous obtiendrez quelque chose d'encore plus précis. Si vous souhaitez voir une version colorée du résultat, vous pouvez faire une recherche de nœud. Vous mettez le mot clé Depth et vous allez récupérer ça. Ma rigole de Depth Estimation in Coffee UI de Kij. Vous l'installez. Vous faites un restart. Ensuite, vous allez faire une recherche sur Colorize Depth Map. Et vous allez pouvoir relier la sortie ici de Depth Anything à Images. Et là, Preview Images. Alors ça, ça pourrait être super utile dans des masques pour dire que chaque couleur correspond à un prompt en particulier. Donc voilà pour cette version 2 de Depth Anything qui offre beaucoup, beaucoup plus de précision qu'auparavant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être à la titre des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501